bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte corse d'émile bergera ce conte s'appelle l'enfant corse aimez-vous les histoires corses ou pour mieux dire devant d'état corse en voici une qui m'arrive de l'île de colomba et précisément de sartène dernier refuge de ce pauvre banditisme contre lequel on mène ces rues de guerre j'ai laissé là quelques amis qui m'entretiennent encore des choses et des gens du pays ça n'a pas changé m'écrivent-ils ça n'a pas changé depuis votre voyage en 1887 et nous restons fidèles à nos mœurs comme à nos coutumes ethniques qui sont les bonnes la corse est l'île de l'honneur jugez en d'ailleurs une fois encore dans le triangle de maquis montagneux inscrit entre sartène porto vecchio et bonifacio et qui forme la pointe méridionale de l'île il y a sous un contrefort du mont scopetto un hameau de 200 âmes divisé par une vente d'état séculaire celle des arbolis et des marathas le village est considéré par eux comme terrain neutre ils y vivent en face les uns des autres et leur maison se regardent si les femmes de chaque famille se rencontrent à la fontaine ou à l'église sur la place et même t'y causent ensemble les enfants restent séparés dans leur jeu et singent naïvement la haine de leur père ils en hériteront du reste l'école est lointaine 14 km et ils n'y vont pas quant au catéchisme le recteur est un corse lui même et sur la question de l'avant d'état il ferme l'évangile et corne son bréviaire amen c'est donc hors du village que la chasse commence et que les arbolis et les marathas se guettent au coin des monts le fusil au dos et la poire à poudre à la ceinture depuis un temps immémorial ils ne savent même plus exactement eux mêmes la cause originelle de leur animosité héréditaire ils ne cherchent pas à l'établir encore moins à les lucider le virus est dans le sang il s'y perpétue de père en fils et jusqu'aux confins du cousinage le meurtre d'un arbolis nécessite celui d'un maratha et vice versa par loi de conséquence ça n'empêche pas de se reproduire dans chaque clan par des mariages consanguin d'ailleurs que le curé béni à vol de cloche le pays où le code napoléon est le moins obéi et celui où son auteur est né quant aux gendarmes ces organes beauté vous devez vous rappeler encore en quel mépris on les tient dans l'île en abattre un dans les nantisque parfumé c'est acquérir une gloire à la guillaume telle où le bon tireur s'exalte de l'homme libre antonio arboli fils aîné du dernier arboli meurtrier du dernier maratha car nous en étions là à sartène de leur duel centenaire s'étant payé l'automne dernier la peau buffleté de l'une de ses autorités ambulantes avait pris le maquis et il s'y terrait comme un lapin dans les roms marins une battue stratégique menée par un pandore habile le plus habile même que nous ayons avait débusqué le jeune bandit de sa retraite cerné de toutes parts il s'était réfugié chez le curé même de la paroisse qui est un apoli et son parent l'asile était bon et d'un choix ingénieux car le prêtre n'était pas homme à laisser violer son presbytère ni par des civils ni par des militaires et il avait accroché à tout événement un lourd crucifix de bois de fer et de bronze qui pendait comme une hache de panoplie sur sa couchette mais la nuit venue antonio avait eu honte de la situation funeste où il plaçait le pauvre révérend en temps de république et bondissant par la lucarne du renier il avait pris sa course dans le village comme il passait devant la maison des marath il en vit la porte ouverte sur le seuil cara maratha dame du logis tordait le linge du mois dans son petit dont son petit garçon lui passait les pièces l'enfant s'appelle les gens il avait six ans antonio regarda la mère et d'un geste sans un mot il lui indiqua le presbytère devenait un bruit de bottes et de sabre entre fit la femme corse et elle tira la porte sur l'autre or ne l'oubliez pas le bandit traqué n'était autre que le fils aîné de l'arbolie qui avait tué le beau père et oncle de cara soit le vieux paolo maratha propre chef actuel de la famille père à son tour du petit jean ce chef s'appelait lui aussi paolo comme le est passé et c'était entre lui antonio qui était la chemise sanglante donc paolo rentra chez lui pour la soupe journée perdue fit-il en déposant fusillé cartouchière je les cherchais là-haut dans le maquis jusqu'à la chute de la lumière pas d'antonio maratha il est ici dit simplement la femme à chez nous le village est occupé par la gendarmerie écoute tu as bien fait mais je ne veux pas le voir cache le bien et prend soin de lui je vais à sartène et j'y resterai jusqu'à son départ va et soit tranquille ils ne l'auront pas puis comme la gendarmerie perdait son temps et ses peines elle évacua le village le lendemain pourtant le brigadier y reparut il était seul tout en feignant d'avouer sa déconvenue et ses excuses fait au curé il se renseigner auprès des commères qui chez nous comme ailleurs sont bavardes autour des fontaines tout ce qu'il en a pris cependant n'était que la gara maratha était allée étendre son linge au soleil sur les arbustes odorants de la montagne comme les marathas étaient notoirement les ennemis nés des arbolis la nouvelle était pour lui sans indices quoi qu'il fût assuré que le bandit n'était pas sorti de la commune il ne pouvait s'arrêter raisonnablement à l'idée qu'un arboli fut caché chez un maratha et surtout s'il l'était que son hôtesse eut laissé la maison déserte à la garde d'un enfant de six ans mais outre que le gendarme abattu par antonio dans la brousse c'était son propre frère et que l'atmosphère même du pays activé son besoin de vengeance il se méfiait terriblement d'écorce capable de tout disait-il est bon à rien il fit donc à tout hasard un nouveau tour dans les rues du hameau et parvenu devant l'habitation des marathas il y vit le petit jean à califourchon sur la balustrade de l'avancée en terrasse où se signe l'architecture locale de nos bastidons te voilà sur un beau cheval de pierre lui dit-il mais l'enfant saisit de peur à la vue du bicorne symbolique s'était enfui en lui faisant les cornes attends polisson et le brigadier grimpa les degrés du perron et tu donc seul fit-il en lui pinçant l'oreille maman va venir et c'est toi qui garde la maison à ton âge tu dois t'ennuyer sans frère sœur ni camarade as-tu des joujoux veux tu que je t'en apporte d'ajaxio oh oui si maman veut et bien mais il faut que j'y aille d'abord à ajaxio quelle heure est-il et le brigadier tira sa montre les yeux de gens s'allumèrent comme tisons de braise c'est joli hein et ça chante écoute et il limite à l'oreille la veux tu oh oui monsieur le gendarme alors entrons un quart d'heure après antonio arbolie fortement garroté les cheveux pleins de paille et tout suant d'une lutte désespérée descendait dans la rue sous le point victorieux du gendarme et s'y rencontrait avec kara maratha muette d'épouvante tu n'es pas une corse lui jeta-t-il mort au maratha on t'au lâche et l'enfant sur le perron écouté épanoui le tic tac de la montre et la malheureuse compris elle hurla toute la nuit comme une bête égorgée au petit jour paolo paru je sais j'ai vu passer antonio enchaîné sur la place à sartène que tous les marathas soient ici à midi dans la maison de famille toi femme prépare l'enfant à quoi tu es sa mère à mon dieu paolo je n'ose deviner mais nous n'avons que lui prépare l'enfant te dis-je l'arrêt des marathas fut unanime alors la mère car il y en a de tels dans l'île de l'honneur prit son petit sur les genoux et doucement lui expliqua son crime elle lui dit en quoi il consistait ce qui le rendait impardonnable et de quel châtiment il allait l'expié tous les parents seront là pour te voir mourir bien mourir mon cher enfant et toi maman y sera tu j'y serai je te le promets et mon papa et ton papa aussi et elle l'assura qu'il ne lui ferait pas de mal il était le premier tireur de corse infaillible l'heure venue ils conduisirent l'enfant au fond du jardin des yeux bandés il avait demandé qu'on lui accrocha sur le coeur la montre du méchant gendarme ne la manque pas mon papa et mon correspondant de sartaine termine par ce trait à la mérimée il n'a manqué ni la montre ni le coeur je ne me dissimule même pas l'effet de révolte sentimentale que ce récit dont j'ai adouci de mon mieux la corserie produira sur les âmes un peu moite de la plupart des lecteurs nous sommes ici dans l'île escarpé de l'honneur vertu bête qui comme l'amour échappe aux lois de la moralité et du reste n'a plus guère de poète peut-être vaut-il mieux laisser au compte de l'imagination vieux jeu de mon propre romantisme une histoire qui trouvera peu de crédules n'en parlons plus oubliez là et rentrons dans la république d'affaires voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve prochainement au revoir les amis comptes